Est-ce qu'il faut attendre que les Etats mettent en place les bonnes incitations, les bonnes normes pour que les entreprises s'insèrent dedans ? Ou est-ce qu'on est plutôt sur une remise en cause fondamentale des business models ? Frédéric, donc ? Oui, effectivement, se pose la question du rôle des entreprises dans l'évolution de notre économie et dans la participation à la transition que nous avons organisée. COP21 mobilise les Etats. Donc, comment faire le lien entre les Etats et l'entreprise ? Un certain nombre de choses sont en cours. Mais peut-être faut-il d'abord commencer par s'interroger sur le type d'entreprise dont nous allons parler aujourd'hui. Quand on se promène dans le hall ici, on a l'impression que ce sont les grandes structures, les grandes entreprises qui sont concernées. Où sont les petites ? Que font-elles ? Comment sont-elles concernées ? Hier, je suis venu à une conférence organisée par une association qui s'appelle Entreprises pour l'environnement. Et un directeur d'AXA, donc compagnie d'assurance, faisait le constat suivant. Ils avaient fait une étude sur un millier de petites et moyennes entreprises. Et ils avaient essayé d'identifier, dans cette population, quel pourcentage était exposé au risque climatique d'un point de vue assurance. Donc, assurance dommage. Et le résultat de leur étude, c'est que 75% de ces petites et moyennes entreprises ont une exposition au risque climatique. Et face à cela, seulement 50% sont assurés de ce type de risque en Europe, 10% en moyenne dans les pays émergents et 1% en Afrique. Donc, avant même de parler du rôle de l'entreprise dans la génération du risque climatique, simplement l'existence de ce risque pour les entreprises est visiblement non prise en compte dans leur processus de gestion. Donc, nous partons bien d'une situation où le rôle de l'entreprise, à la fois dans la cause des problèmes climatiques que nous affrontons et dans le traitement des adaptations ou la protection par les moyens d'assurance, de financement, etc., qui vont devoir être mis en oeuvre, cette question-là reste à traiter complètement. Alors, nous n'allons pas traiter aujourd'hui de questions microéconomiques. Il y a de très bons cabinets de conseil pour cela, que ce soit pour mesurer les empreintes carbone ou pour définir comment s'insérer dans des scénarii de politique environnementale. Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est peut-être de voir quels sont les enjeux d'un point de vue plus macro et se demander s'il y a place dans la vie des entreprises pour autre chose que le seul souci de la performance économique, monétaire, qui est encore trop souvent le principal objectif poursuivi par les sociétés. Pour corollaire, un présupposé assez confortable pour les entreprises qui serait le suivant. Aux entreprises, le souci du profit et à l'Etat, le souci du bien commun. Or, quand on s'intéresse à ce qui se passe sur la longue durée, on se rend compte que cette répartition des tâches entre le profit, le privé, le bien commun, le public, n'est pas opératoire. D'ailleurs, Marc Carnet, qui est le gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre et le président du Financial Stability Board, a commencé à attirer l'attention de tous les acteurs du monde financier lors d'une conférence assez intéressante à regarder qui a eu lieu le 25 octobre devant une compagnie d'assurance qui s'appelle Lloyd's, signalant que ni les organisations politiques, ni les institutions publiques, ni les acteurs économiques ne s'inscrivent aujourd'hui dans un horizon de temps qui intègrent le souci des générations à venir. Et donc, le vrai problème que nous avons aujourd'hui adressé, c'est d'organiser notre façon de penser, notre façon de travailler ensemble, notre façon de définir les politiques, en mettant ensemble acteurs du politique, institutions et acteurs de l'économique en face de cette responsabilité sur le long terme, quitter le court terme. D'où l'importance, et là je fais un petit lien avec les négociations de la COP21 qui ont lieu en ce moment, d'où l'importance, à partir des propositions des pays, volontaires, de s'assurer qu'il y aura une clause de revoyure pour rentrer bien dans un processus qui dure, se répète et permette de progresser collectivement dans la durée qui est celle nécessaire au traitement du problème et pas simplement pour répondre au feu des projecteurs et aux soucis de la communication immédiate. Le deuxième aspect des choses que nous avons à prendre en compte, c'est le fait qu'entre la chute du mur de Berlin en 1989, la chute de Lehman Brothers en 2008 et la quasi-faillite de la Grèce en 2015, fondamentalement, nous avons dû atterrir et prendre conscience que les grands récits économiques qu'on nous proposait, schématiquement le tout-État d'un côté ou le tout-marché de l'autre, eh bien aucun de ces deux grands récits économiques proposés par les experts qui ont encouragé leur mise en œuvre n'a marché. Donc nous sommes face à un échec du discours économique et nous sommes laissés à nous-mêmes, sans certitude, mais bel et bien sous l'emprise d'une certaine forme de culture utilitariste, globalisante, qui valorise avant tout l'individualisation de nos parcours de vie. Donc fondamentalement, chacun se trouve aujourd'hui appelé à agir comme s'il était un propriétaire privé, exclusif, de lui-même. Et partant, comme je suis propriétaire de moi-même et que j'ai un environnement qui n'est pas moi, j'ai le droit de me servir sur cet environnement pour mon profit personnel. L'espace social dans lequel je m'insère, je peux le privatiser, que je sois jeu individu ou jeu dans un collectif entreprise. Et tout cela, pour reprendre le slogan de la pub, parce que jeu le vaut bien. Donc, il y a là, au cœur de notre crise économique, financière, politique, il y a bien un diagnostic également d'une question, d'un questionnement sur l'anthropologie, notre représentation de l'homme dans le cosmos. Alors, pour aller plus loin, que se passe-t-il ? Il est sans doute nécessaire d'abandonner à la fois le top-down tout état et puis cet individualisme forcené du tout marché pour essayer de redonner la priorité à ce qui peut produire du lien social dans l'espace commun. Autrement dit, apprendre à reconnaître que l'interdépendance que nous vivons n'est pas une menace, mais au contraire, une richesse à partir de laquelle on peut reconstruire quelque chose de commun. Alors, ce mot commun sert à désigner plusieurs choses dans la pensée contemporaine. Cela désigne à la fois des biens que l'on a en commun, cela désigne aussi les institutions qu'on va mettre en place pour pouvoir gérer ces biens que l'on a en commun, mais cela désigne tout autant tout un tas d'initiatives qui sont prises un peu partout dans le monde d'une façon bottom-up pour essayer de recréer du lien et développer des activités qui produisent justement du vivre ensemble, du bien commun. C'est dans cette démarche-là que l'on peut observer partout que l'entreprise, donc l'entreprise non pas la société au sens juridique, du terme, mais l'entreprise au sens du projet partagé par les uns et les autres, est un outil, un moyen de recréer ce lien social, de refaire du commun ensemble. Nos entreprises-sociétés, comment vont-elles se positionner dans ce grand mouvement d'ajustement qui est amorcé et dont la société civile, comme disent les experts, est aujourd'hui le promoteur ? Alors, l'entreprise-société peut ignorer la question, tout simplement. C'est un choix facile. On va se mettre à être simplement conforme à la loi établie. Mais à ce moment-là, il faut choisir consciemment que la loi qui s'appliquera à l'entreprise-société soit faite par d'autres et ne pas venir lutter contre cette loi puisqu'on s'est retiré du processus de fabrication de la loi. L'autre terme de l'alternative, c'est se demander, en tant qu'entreprise-société, qu'est-ce qui fait qu'on dispose aujourd'hui de ce qu'on appelle une licence d'opérer ? Fondamentalement, la permission de prélever sur ce qui est en commun, sur les ressources naturelles qu'on va transformer, sur la disponibilité des personnes, sur les infrastructures, des communautés mises à notre disposition. Donc, qu'est-ce qui fait que nous avons le droit d'opérer des prélèvements sur ce que nous avons en commun pour générer du profit ? À quoi mettons-nous ce profit au service ? Comment sommes-nous fondamentalement autorisés par les parties prenantes à faire avancer notre modèle économique et à mettre en oeuvre notre projet d'entreprise-société ? Il y a comme enjeu devant nous, certainement, une interpellation de plus en plus forte des acteurs économiques par les parties prenantes de leur écosystème, venant questionner le bien fondé de ces prélèvements sur les biens communs au profit d'une réussite économique que quelques-uns seulement vont partager. Le questionnement qui est posé, c'est à quoi sert fondamentalement votre entreprise vis-à-vis de la communauté dans laquelle elle s'insère. Va-t-on répondre à ces questions-là ? C'est sans doute ce qu'il faut se demander. Et je pense qu'au plan microéconomique, fondamentalement, le chemin qui se présente aux entreprises, quelles qu'elles soient, va consister à mobiliser ces équipes pour revisiter le projet de l'entreprise en se demandant comment mettre son potentiel de transformation du réel au service de la production de commun avec les parties prenantes. Merci Frédéric. Merci Frédéric.